Musique de générique Et salut YouTube, aujourd'hui on mène l'enquête avec un jeu sorti il y a quoi ? Ça fait un petit mois, il était sorti sur Steam, je crois qu'il vient de sortir sur Switch ou l'inverse ? Le Crime O'Clock, on va tester un petit peu la version PC, un petit jeu d'enquête tout mignon Avec des tableaux, il faut vraiment réussir à voir tout ce qui se passe dedans Le logiciel d'enquête version 1.156.0451 premium, installation terminée N'hésitez pas à me dire Twitch aussi si le son n'est pas trop fort Bonjour détective, je m'appelle Eve, votre nouvel associé lié pour la résolution des crimes Je suis capable de voir les événements passés et futurs en accédant au flux temporel, notre récréation virtuelle de la ligne du temps véritable Vous pourrez dès lors vous focaliser sur la non moins complexe mathématique des crimes Trouver des indices, suivre les pistes, tout ce travail spectaculaire de détective Comme vous pouvez le constater, certaines personnes sont capables de modifier le flux temporel pour des raisons, disons, discutables Pour que lorsque cela se produit, il se peut que nous identifions un crime qui n'ait pas encore été commis Notre tâche consiste à détester ces anomalies et à rétablir le cours naturel de l'histoire Euh, de vous et moi, je sais que vous débutez Je suis dans la même situation que vous Nous sommes dans le même bateau, essayons de former une bonne équipe Afin d'apprendre les rudiments, nous allons commencer par une simple simulation Appuyez sur jouer quand vous êtes prêts Ok En 2015 Dans ma tête, je me dis, putain, 2015 c'est le turfu Mais non, mais non, Kofi 2015 ce n'est pas le turfu On est vieux Hop Un jeu où il faut réfléchir, je préfère tout zigouiller Ouais, mais il faut alterner, il faut alterner C'est pour ça que j'igouillage de mob dans un FPS, il faut faire une enquête de Letton Examinons quelques principes fondamentaux Afin de vous préparer à votre épreuve finale Il est temps de me montrer vos talents de déduction déjective J'ai recréé une petite affaire criminelle Inspirée d'une histoire vraie archée dans ma BD Vous serez pas ça pas, ne vous inquiétez pas Oh Voici notre affaire, un mystérieux voleur s'est introduit dans le loft d'un mannequin de mode Et a dérobé l'un de ses célèbres bijoux Il a cependant un hic Ce crime n'a jamais eu lieu dans le véritable Lingue du temps Notre tâche est de préserver l'intégrité du flux temporel Pour ce faire, nous devons comprendre ce qui se passe précisément Et déterminer le meilleur moment pour rectifier le tir Nous ne pouvons pas interférer avec le passé Mais nous devons nous assurer que nos actions ne créent pas de paradoxes Ok Hop, attendez, d'ailleurs il y a un truc que j'ai pas fait sur Twitch Ah Voilà On est bon Moi c'est pareil que je fais un jeu où il y a beaucoup à réfléchir Diablo Oui, il faut beaucoup réfléchir dans Diablo Beaucoup, beaucoup 2015 on aura des voitures volantes Des baskets qui se nouent toutes seules Et des fringues avec fonction de cessage Euh, wait La première étape de votre enquête est de trouver la scène de crime agrandisée pour observer plus près de la carte Et mieux décider vers tous les détails C'est le turfu Parfait Zoomer est la meilleure stratégie pour trouver des indices Maintenant nous devons sélectionner un élément et laisser le système vérifier Il s'agit effectivement d'un indice, il sera mis en surveillance Pour sélectionner un élément, restez appuyé jusqu'à ce que le système le détecte A partir de là, nous devons trouver la victime, notre top modèle Est-ce que vous pouvez la voir ? C'est la madame ? Mais non, c'est le caillou Yes, Julia Tu l'as trouvé pas trop cher ? Du Charlie, quand ça va ? Au boulot d'élective, voici notre mannequin Comme vous pouvez le voir, elle parle à un officier de police pour signer le vol Le plus souvent, vous trouverez des indices en observant attentivement Elle pointe du doigt quelque part Vers son appartement, je parie Essayez de trouver N'oubliez pas d'observer attentivement Nous pouvons deviner les directions et les traducteurs en combinant les détails Essayez de suivre une ligne imaginaire partant du bras du mannequin Celle-ci vous mènera à son appartement Une dernière chose d'estive Uniquement pour cette enquête Pour vous aider à concentrer sur le bon endroit Je mets en évidence la zone où c'est où l'affaire Oh le backseat Oh la la C'est pas là ? Attends la madame est monstre là pourtant Bah Le jeu y vexite mal Ah Oui En fait ça pointe pas du Enfin ça pointe mais de loin D'accord Elle est dans le fond la madame C'est là Tout est sans dessus dessous Et la porte est cassée Malheureusement le voleur est déjà parti Il est pratiquement impossible de découvrir De retrouver un voleur dont on ne sait rien au milieu d'une foule Heureusement mon ordinateur central Nous permet d'examiner cette enquête à partir de plusieurs points de temps Ces points sont appelés marqueurs Des instants figés et fixes dans le temps C'est pas idéal mais une collection de marqueurs Est notre seul moyen de vivre le passé Revenons à marqueurs en arrière Et cherchons notre information La madame pointe Du doigt oui du doigt Ah ça va il va Jurement ça va augmenter quand il va sortir pour de vrai en 1.0 Alors C'est ça on est Big Brother quelque part On est le Big Brother temporel Coucou ileric Et voilà Inspector Coffee Ça va être la joie La ref C'est bon Maintenant nous sommes remontés dans le temps Comme vous pouvez le constater Toute la carte a changé En se déplaçant dans le temps Il est possible de serrer les mouvements Et les actions des habitants de la ville Par exemple L'appartement du mannequin est encore intact Le voleur n'est pas encore entré dans l'appartement Cherchons-le Il est sûrement dans les parages Alors qui s'intéresse à ça ? Il a l'air de s'intéresser Il y a quelqu'un qui ressemble à un voleur Quelqu'un soit qui s'intéresse au... Ah ! Mais il est là ! C'est un voleur ninja Ça rappelle les albums Où est Charlie quand on était gosse ? Vous avez connu ça ? Bien joué ! Bon j'ai peut-être été un peu trop didactique En créant une situation Mais il faut bien admettre Que notre suspect est tout désigné Une combinaison sombre Un kagoule Une pépige C'est certainement pas un choix Avançons dans le temps Vérifions qu'il s'agit bien de notre voleur N'oubliez pas Nous devons toujours être sûrs A 110% de nos théories Avant de prendre toute mesure Pour établir la ligne du sang Ce marqueur a été enregistré Juste après le vol de bijoux Vérifiez que notre soi-disant chauffagiste Ne se trouve pas dans les parages Attention parfois Les personnes changent de vêtements Ou de détails De leur apparence Entre les marqueurs Surtout s'ils font quelque chose de suspect Alors J'imagine qu'il y a encore Le pied de biche Oh C'est pas lui Un mec qui est en train de se barrer Là C'est pas lui le chauffagiste Là Je l'ai trouvé Il quitte la scène de crime Et il a enlevé sa kagoule Pas bête Ah oui Je vais comme ça Sur smartphone Ou sur tablette Ce serait génial Au fond du lit Continuer à suivre Notre soi-disant chauffagiste Axel Blood Vous pouvez interagir avec moi A tout le monde Si il y a une micro d'ampoule C'est que j'ai un dis C'est pour vous D'accord Il va nous finir le Picara Il s'est juste perdu Sur le chemin de la Japan Expo Ça doit être ça Ouais Avec un fil de biche Euh Attend non C'est pas ça que je vais faire moi Attend on est où Où va-t-il Il se dirige à le cours d'eau Mais pour quoi faire Il va prendre un bateau Il faut une petite batterie Là Déjective Nous devons continuer A chasser notre suspect Souvent la solution D'une enquête Implique des poursuites Et des tâches de surveillance Ah Ok Il a offert La cour d'un rat C'est la copine Un chat qui sort avec un rat C'est bizarre C'est comme si moi Je sortais avec un aim au poulet C'est Voici notre voleur Vous l'avez vu Il tient le butin Le bichou volé Et le donne à un rat géant Peut-être que Ce détail peut être différent Dans l'histoire originale Mais peu importe Une lilai peut se parvenir De certaines libertés créatives Et tout Maintenant que nous l'avons surpris En flagrant délit Nous sommes sûrs Que c'est notre coupable Nous avons envoyé un rapport A la police locale Dans le passé Pour le faire arrêter Ce rapport a paré Trace forme d'un message Sur l'un des terminaux de la police Personne ne saura que nous sommes impliqués Nous n'avons pas pu empêcher le crime Mais nous avons quand même Rétabli le cours correct de l'histoire N'oubliez jamais Nous ne sommes pas De simples officiers de la police Notre travail n'est pas D'empêcher les crimes Ou de sauver des innocents Notre tâche est de protéger Le véritable ligne du temps Ok Au travail détective Vous pouvez être désormais Prêt pour l'épreuve finale Franchement j'aime bien Un DA Pour en progresser C'est très impressionnant J'ai raison Ou plutôt devrais-je dire Ils ont eu raison De vous choisir Pour cette mission Il nous reste quelque chose A accomplir Pour devenir un véritable détective A part entière Le test Kobayashi Votre test ultime C'est quoi Kobayashi ? Ça dit quelque chose Ok Let's go D'accord Il y a plusieurs trucs Sur la même map J'ai fini par finir J'ai fini HGS C'est bien passé la fin Un petit peu vieux en vrai Déjectif C'est votre ultime épreuve Prouvez vos compétences Et vous deviendrez Un défenseur à part entière De la véritable ligne du temps Vous serez confronté A la reconstitution D'un cas réel Enregistré dans la BD Un crime qui n'aurait jamais Du se produire Et qui est empêché Par d'autres agents Dans le passé Je suis sûr que vous parviendrez A démontrer Nos capacités de déduction En le résolvant Un crime horrible A été commis Dans le cloître De l'université historique De cette ville Nous avons une victime C'est parti J'ai le suspect Je sais pas ce que c'est eu J'ai le suspect Attends du coup J'ai pas tout suivi On l'occurre de l'université Ok Donc l'université Y'a des fesses Ça peut être Bandwish Ils ont pas peur De se vautrer Et voilà Sur mes archives Son nom est Daniel Maron Il était professeur d'archéologie Et auteur de best-sellers internationaux Dans moins d'un siècle Ses livres prévoqueront Une véritable révolution culturelle On ne peut pas Les laisser quitter Le royaume des vivants Comme ça Pas seulement pour le bien Les bibliothèques Mais pour préserver La véritable ligne du temps Qu'est-ce que c'est ? Détective Vérifiez ça Un diable à ressort Sort de ce livre Ils étaient encore légaux En ces temps barbares Les marionnettes Absurde Il y a plus Une boisson Au goût de citron vert A été renversée sur le sol Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Une boisson empoisonnée Un cas grave De phobie induite Par les marionnettes J'entends de le découvrir Comment ? En tant qu'assistant TIA Je suis équipé De sous-programmes Et d'outils D'analyses de pointe Dont la plupart Peut être utilisés gratuitement Dans le cadre De votre abonnement culte actuel C'est un freeware C'est un programme Analyse biochimique Universelle chargée Bienvenue dans mon monde Vous voyez désormais La réalité C'est ainsi que je perçois tout Même les émotions Et comme vous pouvez le voir Pas de marionnettes Quel soulagement Activer un outil d'analyse Universel Grâce à celui Que nous pouvons extraire Les données biochimiques Et biométriques De n'importe quelle scène de crime Qu'il s'agisse de sujets Animés ou inanimés Par exemple Dans cette enquête Nous pourrons l'utiliser Pour déterminer Si le décès Est dû à un empoisonnement Détective Essayez d'utiliser La boue Comme le singe On dirait les trucs de Plague Inc C'est peut-être pas ça qu'il fallait faire J'ai pas compris D'accord Ok Ok c'est une sorte de Tetris Tout claqué Ça va Ah j'ai pas vu Usualsus des suspects Non Je suis nul J'ai une culture De cinéma photographique De merde Rapport d'analyse Négatif Aucun poison n'a été détecté Dans son corps Vous savez C'est la faute de la marionnette Vous ne pouvez jamais Faire confiance à ces canailles Mais comment cette marionnette Est-elle retrouvée dans le livre Nous devons reconstituer La journée du professeur Marone Pour trouver d'autres indices Suivons-le dans le temps Jusqu'à ce que nous puissions Découvrir comment il est Entrée en position du livre Tout Ok Alors Marone Est-ce qu'on peut utiliser ça Ouais 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 Euuuuh Des zooms un peu Il ressemble à le coin en vrai Donc plus tôt dans la journée Il devait être Ouf Il y a pas 10 000 personnes Dans le coin Euuuuh Pour réfléchir Il faut regarder si par hasard Il y aurait pas une sorte de librairie Ou de bibliothèque Ou un truc comme ça Il doit pas être si loin le professeur Il est vraiment pas dans le coin Là pour le coup Le jeu ne nous donne aucun indice Donc ça m'étendrait Qu'il soit à l'autre bout de la map Non plus C'est utilisé à logique Annule par là Oh ça la map est pas trop grande Il y a un tentacule et Eric de Rick et Morty Rick et Morty regardez ça La petite ref là Il y a un problème de jambes le monsieur là Ça sera seulement pour une autre Une autre Enquête Il y a une veste là Ça sera seulement pour autre chose Il y a Jésus Je sais pas ce qu'il fout là Jésus Un petit peu Il y a plein de plus de détails A droite à gauche C'est marrant C'est pas John Wick ça Non il y a une ref On le reconnait On reconnait l'acteur Mais je sais pas Quel film ça fait ref C'est le tentacule Le day of the tentacle Action movie Attends Kinyu c'est ça Kinyu Reeves J'ai l'impression d'être une andouille Je l'ai pas vu perso Alors sans spoiler Je sais pas si vous l'avez vu Ah perso En fait le fait que ce soit en noir et blanc Ça aide pas Mais c'est fait pour C'est fait pour que ça aide pas Mais t'es t'es où monsieur T'es t'es où Je vais le voir par une fenêtre Y'a le mec qui bloque la première énigme Hors tuto là Y'a déjà le cambriolage à ce moment là Pourquoi est-ce que j'aurais pu le louper Oh y'a une animus là Y'a trop de personnages Ça va être trop dur de le retrouver là-bas Il doit y avoir une autre enquête je pense D'ailleurs il y a une logique de où on doit pouvoir le trouver Là y'a rien par rapport à ce livre là Non non Quoi y'a pas qu'un seul livre dans leur ville Incroyable C'est un rêve de film Ouais C'est pas Rogue Pourquoi ce serait Rogue Y'a pas de barbe Rogue Y'a tout le mec Non c'est pas Rogue T'as déjà vu Rogue en costard cravate J'ai quand même pas déjà demandé un indice pour la première enquête là Ah mais c'est Tu dois trouver quoi ? Je dois retrouver le mec Qui est assassiné là Mais on ne sait pas où il est Il n'est pas caché derrière le truc là On me dit qu'il n'est forcément pas loin de là où il était mort avant Mais on ne sait pas On a un marqueur mais on ne sait pas à combien de temps de différence c'est C'est ça aussi le souci C'est le kid Donc comment on peut le reconnaître Ah franchement on a regardé tout autour On n'a rien vu Y'a eu un café renversé avec un point d'interrogation ça aide non ? De quoi ? J'ai pas compris Où est-ce que ce soit du café renversé avec un point d'interrogation ? Oh c'est un ref à Mario là Une photo de scène de crime Alors c'est pas du café C'est une limonade au citron vert Et ça ne donne pas d'indication Là en fait il faut le chercher avant qu'il soit mort Mais je ne suis pas sûr que ça puisse aider Parce que là on n'a pas vu de prendre la dégouération ou que ce soit C'est un carapuce tortue ninja Ah non c'est des tortue ninja Avec maître Splinter Je ne l'ai pas capté Pas mal Ah mais je suis avec c'est pas possible Ça peut indiquer là où il était avant Bah mais j'ai rien en termes de point d'interrogation Y'a pas ce truc là J'arrive pas à comprendre ce qu'il se passe Qu'est-ce que j'ai pu louper Qu'est-ce que j'ai pu ne pas regarder Les tortue ninja du coup c'est ça Les fameuses tortue ninja Enfin c'est les C'est les tortue ninja Pour ceux qui ont la ref Il y a du soleil Moi il faisait beau Je m'étais dit c'est cool Tout à l'heure je vais finir pas trop tard Je vais me caler avec un bouquin dehors Je vais être bien Il fait un temps de merde d'un coup Tu m'as porté la poisse Merci Non c'est pas lui J'étais en mode Oui il doit pas être loin Bah oui En effet il était pas loin Ok ok Alors martyreur 8 Donc il faut le retrouver Où il était encore avant Donc il était là Ok On commence enfin la vraie enquête Là Il est là C'est plus facile Qu'on voit ça Que le coin n'est pas mort C'est quoi ces gens Qui changent de tête Quand ils sont morts A quoi pensez-vous détective Oui je crois que vous avez raison Si Daniel a reçu Ce livre étrange De ce publicotécaire Encore plus étrange Nous avons peut-être trouvé Notre meurtrier Nous devrions enquêter Sous programme correspondance De base de données chargée Etant si une personne N'apparaît pas toujours Dans mes archives Je ne garde en mémoire Que les personnes Qui pour une raison ou une autre Sont posées comme importantes Pour les événements Historiques pacifiques Frèrement Grâce à l'outil correspondance De base de données Nous pouvons reconstituer Des informations Sur toute personne Dont le visage Est spartiellement visible Ok Donc C'est moi J'espère quoi D'accord Mais je reconnais C'est le mini-jeu De Mario Bros 3 Ça Trop de mini-jeu Ok Le concept est cool Beau travail Maintenant nous connaissons La bibliothécaire Umberto Ego Un professeur D'unitiaté à la recette Qui recaborde toujours Avec la bibliothèque N'a écrit qu'un seul livre Un texte oscur Et énigmatique Intitulé Rat et le pendule Pourtant Daniel et lui N'avaient aucun mot commun Autre que de travailler Dans la université Passer pour un merdus Remontons dans le temps Et vérifions A Umberto On va trouver Cet étrange diable en livre Umberto Alors Umberto Il est où Umberto Ça doit pas être loin Ça doit pas être loin Ça lui est en train de boire son café là-bas Trinqui là Il faut partir que s'ils sont croisés Sur le chemin Attends c'est sa boutique ça C'est sa boutique ça ? C'est peut-être qu'on est ici Umberto 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 Il est à sa boutique Il doit pas être loin Alors il se pose une question Il se pose une question Et par là Il le suivrait pas Il le suit pas On parle du principe Qu'il était là Donc à peu près Un truc comme ça Donc j'imagine que Umberto Il doit être à peu près Quelque part par ici Si je devais chercher un livre Ce serait où ? Voilà Il bossait aussi à l'université Attends il ressemble à quoi en vrai Il viendra bien voir sa tête Il a une barbe et une moustache Qu'est-ce que tu as une barbe et une moustache toi ? Pas lui par hasard ? Non Dans une bibliothèque Incroyable Ça existe encore ça ? Les bibliothèque ? Ok mais je l'ouvre là Mais c'est pas lui En fait on a plein de trucs Pour de potentiel Futures enquêtes Vous avez vu c'est sympa Parce que ça a vraiment Plusieurs Plusieurs époques différentes En plus Franchement je suis désolé Mais Umberto T'es bien caché Attends c'est lui ? Putain je suis passé dans 10 fois J'ai pas connu Dodo Alors c'est à dire que théoriquement il doit être encore un peu plus loin juste avant Alors Umberto Il est venu d'ici Oh c'est pas lui des fois Pourtant il a... Ah non c'est une tablette c'est pas un livre Alors un mec qui déplace une caisse Eric et Morty qui sont là encore Qui sont poursuivis par un truc derrière Il a bougé de quoi ? En combien de temps ? D'à peu près ça d'accord On va partir du principe qui doit être Au sommaire de là-bas Et là C'est une idée mania Le jeu serait plus vache en couleur Ah pas sûr Enfin l'indice intéressant Umberto se trouvait dans un point de livraison de livres Il en prend quelques-uns pour les apporter à l'université A l'époque les étudiants empruntaient des livres Et une fois leur examen terminé Il est rendu à la machine de collecte et de catalogue Un système NOD Mais efficace L'un aspect plus intéressant c'est que les données personnelles De ceux qui ont demandé et rendu les livres sont enregistrées Malheureusement Toutes les informations enregistrées sont cryptées Malheureusement il existe un système de décryptage universel dans les outils Incroyable Ce programme décryptage universel chargé Délective nous ne savons pas avec certitude Comment traduire la plupart des textes et codes anciens C'est pour cette raison que nous avons développé l'outil décryptage universel D'un qui ne puisse pas vous donner une traduction littérale des écrits anciens Il peut être utilisé pour déchiffrer le sens général de presque tout Essayez par vous-même Ok Il faut prendre Attends U W E Ah d'accord C'est vrai D'ailleurs il y a une paire de jeux très sympa qui sont L'asthone Qui est très cool en jeu de réflexion Et de Et de Point on click Je vois notre Roberto Bellini Amino En train d'acheter un super messy burger Peu importe que c'est Roberto était le dernier et la dernière personne à avoir accès à notre étrange livre Ça pourrait être une piste solide Suivons-le jusqu'à ce que nous trouvions un moment où il a encore l'huile sur lui Ok Alors il y a une tignasse, il faut essayer de trouver un mec à tignasse Pas être loin Du coup il a dû remonter par là-bas plus tôt Pas lui Si Bien Alors Il est arrivé d'où ? Il est pas arrivé de par là-bas en tout cas Il a Il a traversé la rue Sans passage clouté le saligo Là Il a dû rendre le livre, nous devons remonter un peu plus dans le temps Ça me fume Rick et Morty qui sont là Alors il est où ? C'est là Ah c'est par là J'ai peur j'ai un autre truc en parallèle Non Il est là Et voilà, il prépare son diable en livre Je crois que Roberto voulait juste faire une farce innocente Mais il a déclenché une dangereuse chaîne d'événements Les coïncidences sont la menace la plus sournoise pour la véritable ligne du temps Elles peuvent passer inaperçues et sont l'arme de choix pour ceux qui veulent perturber le flux correct du temps Et vous le savez, nous ne pouvons pas influencer de manière trop d'intrusive Mais nous pouvons envoyer des messages à n'importe quel appareil technologique Informer la police locale qu'un étudiant en dommage un bien public, notre livre Ils réappliqueront et le répliqueront un peu Ça suffira pour éviter une réaction en chaîne pailleuse Et c'est le GG Ça en a mis 20 minutes pour ça en vrai ? Pas l'impression hein Détective, je suis fier de vous Vous avez réussi votre épreuve Et n'oubliez pas, ce n'était qu'une intimation Notre Roberto fictif n'avait ni les connaissances ni les moyens d'attaquer la véritable ligne du temps Ils sont bien assurés que d'autres peuvent le faire et le feront Et ils amudissaient les personnes innocentes comme Roberto pour déclencher des réactions en chaîne capables de perturber le flux correct du temps Et c'est une préoccupation pour une fois Célébrons d'abord votre réussite au test Fictation aux électives Vous êtes dorénavant un agent opérationnel à part entière Je vous suggère de vous redétendre un peu Car les perturbations de la ligne du temps véritable sont extrêmement rares Détective, je suis désolé mais votre pause est terminée Un nouvel événement Nexus a corrompu la ligne du temps véritable Nous vous demandons ce qu'est un événement Nexus ? Hélas, je n'ai pas le temps de vous expliquer C'est grave, très grave Imaginez une rédigation instantanée de toute forme de vie telle que nous la connaissons Et un port entier de votre histoire de ce qui s'est fondant Nous devons à chier Promptément Détective, faut y aller C'est sur la même ? Récrouchant Ah, ça va être par rapport à Axel Blood ? Détective, faites attention Maintenant, c'est du sérieux Il s'agit d'un cas réel, pas d'une simulation Quelque chose de terrible est en train de se produire Mes scanners quantiques ont détecté un signal très étrange Les enregistrements d'un crime qui n'était pas censé se produire Apparaissent dans ma base de données, nous devons agir Oh, bonne question Détective Pourquoi ces crimes défendrez-vous ? Eh bien, modifier le cours de l'histoire par la violence et la supercherie est de loin le moyen le plus facile Puisque le temps a tendance à se corriger de lui-même Si on lui laisse l'occasion Mais il s'avère assez difficile de corriger quelque chose quand votre protagoniste est absent, voire pire Mais très belle explication, allons-y D'après une lecture, je peux vous dire que nous avons affaire à un meurtre La victime doit se trouver quelque part dans le parc du château Ok Dans le parc du château T'appelles ça le château ? Il y a toujours Rick et Morty qui sont là Tu vois vraiment tout le monde qui savait ça va être tellement dur en vrai De faire un jeu comme ça Mais ouais c'est ça En fait c'est Axel Rose Et à côté t'as... Slash Ouais c'est Guns and Roses quoi Et Charlie quand ça va ? La victime se trouve sous un projecteur qui s'est décroché Axel Blood Le chanteur du groupe Blood Axis Axels Ils n'auraient pas du mourir ce jour-là Par ailleurs, The Peter Incident, leur prochain album, sera le succès mondial Il y a des hits dessus Alors mettons-nous au travail pour ce Axel Vous avez remarqué les détectives ? J'ai installé un pack de langues qui me permet de parler comme un véritable habitant de l'ère de l'information Ce serait amusant Rémenons-en à l'enquête Quelque chose a dû couper la corde et causer la tombée du projecteur Mais quoi ? Cherchons dans les alentours un éventuel objet tranchant qui ne serait pas à sa place Un objet tranchant qui ne serait pas à sa place Je suis trop contente que tu essaies ce jeu Je le trouvais en beau Il est vraiment cool hein Le concept est sympa, ça change Ça c'est pas à sa place mais c'est pas tranchant L'objet en ranchant qui ne serait pas à sa place Attends Un objet tranchant qui ne serait pas à sa place Il y a des trucs là donc il y a quelqu'un qui s'est changé à un moment je pense Personnellement moi je coupe un truc comme ça, je balance le plus impossible le plus possible On va quand même vérifier ça mais ça va attendre que ce soit ça Une flèche là mais je pense pas que ce soit ça C'est ça ? D'accord, un carreau Un carreau, que laissez-vous cette arme ancienne ? Elle a été tirée par une arme de trait, une arbalète C'est bizarre c'est pas aligné hein La direction elle est pas bonne Une technologie ingénieuse pour l'époque Revenons-en dans le temps et cherchons-en l'auteur du tir Avant de poursuivre, accordez-moi quelques instants car j'ai l'impression que pour résoudre cette affaire nous aurons besoin de rester bien au fait de tout un tas de notions Voilà qui est fait, j'installe un nouvel outil, le journal de bord de l'affaire Cool, comme ça on se pompe pas Coucou Yann, comment ça va ? La première lecture je peux vous dire que nous avons affaire à Murt Ok bon ça on s'en fout, on sait combien d'apprendre Ok donc on est revenu encore un petit peu en arrière, j'ai vu qu'il y avait un truc de tir là Mais c'est des flèches pas des carreaux Mais peut-être qu'il y a une Mostrade hein, parce que les flèches on dirait des carreaux hein À côté il y a une arbalète à côté Et voilà, assez peu possible Il porte une arbalète juste avant le meurtre d'Axel Il s'agit d'Osborne Ozzy Osborne Un excellent membre du groupe Officiellement a quitté le Blood Axel en raison d'une incompétibilité artistique Mais des rumeurs circulent très indifférent concernant les royalties pour des disques rendus Si on ose quelques instants après le meurtre, nous devons savoir s'il y a un lien avec la meurtre d'Axel Enfin pas les petites refs Alors... Il y a une sorte de pacman dégueulasse là Et ça c'est le casque d'un DJ, je sais plus comment il s'appelle là Alors pour trouver ce mec là Et vous voyez il y a ces trucs là C'est pas lui ? Vous avez vu sur le truc avant Alors... Marqueur 9, 7, 8, 9 Ok... Toi qui m'aiderait avoir avancé par ici Voir en bas Ah... Pas lui... Ça me dit rien j'avais pas vu sur un truc d'avant lui en plus Il va peut-être traverser dans l'autre sens hein C'est lui, c'est déguisé C'est caché dans la forfare qui a traversé la rue et il ne porte plus la voie d'être Ouais c'est suspect Si nous trouvons l'arbalète nous pourrons peut-être analyser en comparant les rainures imprimées sur les verrous et celles laissées par le tambour de l'arbalète Pour déterminer s'il s'agit de l'arme du crime Nous devons trouver l'emplacement où osent à dissimuler l'arme Alors l'arbalète il l'avait encore à ce moment là Ouais donc il allait forcément rester quelque part entre là Et là-bas, attends Non J'aurais pas balancé sous un truc ou pas Pour un truc ou pas d'aller comme ça je sais pas pourquoi Ah d'accord c'est juste pour montrer la liaison entre les deux L'arbalète doit être sur le chemin On va dans un arbre On va dans un recoin La propre pub de leur propre jeu ici regardez Ouais en tout cas rien de très visible pour l'instant Ça me fume toujours le truc des tortues ninja là-bas J'aurais pas pu faire un détour entre deux C'est quoi ça d'ailleurs j'ai pas capté C'est un deltaplan d'accord Là je comprends toujours pas ce que c'est Quelqu'un au cas où mais je comprends toujours pas ce que c'est ça Il y a une sorte de mouvement mais je sais pas ce qu'il s'est passé Peut-être pour une autre enquête Euh si j'étais une arbalète je me cacherais où Il y a rien qui dit qu'il a pas planqué de l'autre côté en fait C'est con c'est ses friends là qui a planqué l'arbalète en fait Qu'est-ce que j'étais une arbalète je me cacherais dans un rpg Il y a pas tant d'arbalètes dans un rpg C'est une arme trop à la con pour être intéressant en vrai dans un rpg Ouais T'as essayé moyen de revoir un autre truc d'avant Non C'est camoufler pour aller dans la fanfare mais peut-être qu'il est retourné en arrière avant d'aller dans la fanfare Ah j'ai aucune idée hein C'est pour ça que le noir et le blanc c'est traître hein Les dièvles 2 sont des contre-arguments Ouais mais comparé au nombre de rpg qu'il y a Et là bas Pourquoi elle est si loin ? Ok Programme scanner macro-détail chargé Comparons les réunions sur la flèche trouvée sur la scène de crime et celle laissée par le tambour de la balette Qu'elle corresponde nous tenons l'arme du crime Et Y'a pas trop ce qu'il faut faire Y'a pas trop ce qu'il faut faire Pas bien capté là D'accord Ok Ah mais bon Y'a aucun doute C'est bien le rame du crime Cependant des dièvles rappelez-vous que notre but n'est pas d'arrêter un criminel mais de restaurer la véritable ligne du temps Dans ce cas, celle-ci prévoit qu'Axel suit vieux vives et cause ne soit pas inculpé pour un crime aussi grave Une déviation partielle peut être réabsorbée par le flux temporel ou une déviation substantielle C'est un problème à la fois Nous devons comprendre tous les aspects de ces affaires avant d'interagir Reconstituons la journée d'Axel pour découvrir comment Ose a voulu le tuer de façon aussi flagrante et comment empêcher le crime On va carrément sur le marqueur 1 Ils ont pu être nains pour tout à ce moment là Y'a tout ça Au coup le jeu il est un petit peu salaud Donc Axel il ressemble à ça Je vais trouver un lapin avec des lunettes de soleil Pour toute une map, ça va pas être simple J'imagine qu'il doit être entouré et tout Il y a Ose qui est là On a pas trouvé Axel Il y a les tortues ninja qui sont ici D'accord Peut être pas loin Y'a le rat de Taylor qui est là La fanfare qui commence là-bas Il est là Il est là Y'a son guitariste qui est là Y'a Slash qui est là-bas Y'a Audrey Comment ça va ? Ok faut le suivre Donc il est passé où après ? Là-bas ? Non ? Non c'est pas lui Effectivement je pense qu'il va se rapprocher de là où est Ose De toute façon il est entouré, on devrait le trouver assez facilement Attends lui il est plus là Ah bah il est là maintenant Ok donc ils sont peut-être sur le chemin Ils vont se croiser forcément à un moment Bah non Y'a trop de changement en deux images Autant sur les tutos ça allait encore Ils étaient pas trop trop loin là Par contre ils bougent terriblement Ah ce jeu est sympa j'ai hésité à le jeter sur Switch Très sympa En plus sur la Switch avec le tactile ça va être bien sympa C'est le fond du lit là Attends Là-bas y'a Kinyu J'arrive pas à voir le film auquel ça fait référence J'ai pas vu celui-là Du coup ils sont passés où ? Ils sont passés où ? C'est pas une dalle de ouf en vrai J'ai toujours eu mal à réfléchir quand j'ai faim J'ai souvent faim On peut déjà rapprocher de là-bas des fois Ils ont envie d'être facile à repérer Ils sont plusieurs La batterie serait la batterie pour là-bas Faut penser à ça tranquille qu'elle est dans le canapé Du coup je sens que je vais me laisser tenter Yes Par contre faut être patient Faut être patient Normalement ce genre de truc je suis pas trop mauvais Et là quand même je passe un certain temps à chercher Le noir et blanc ça m'aide pas Le noir et blanc ça m'aide pas C'est pour Après c'est du joli noir et blanc Ils ont pas vu bouger à ce point là quand même Lui on l'a vu sur l'image d'avant il était là Il s'est bougé jusque là Ouais le mec avec son bouquin qui est allé l'étudiant de tout à l'heure Ah non c'est... Ah oui il se ressemble le dos Ah non c'est Ricky Morty ça C'est pas dans le... Dans un portail Il y a maître splinter et tortue ninja T'as l'impression qu'il y a pas tant de choses à regarder et puis finalement On peut vraiment aller par là-bas On peut voir hein Pas encore Prends le switch tu m'as fait acheter le nouveau disney du jeune island Alors tu le trouves comment ? Ouais je les vois clairement pas hein Je sais pas si vous les avez vus hein Sans backseat juste sans parouille ou pardon J'ai pas l'impression de les avoir vus A quel endroit j'ai pas regardé ? J'ai pas regardé ici Voilà donc là il y a le guitariste donc il devait pas être trop loin J'ai pas pensé parce que pour moi là c'était l'université je pensais pas qu'ils iraient ici Donc c'est lui Ah d'accord il s'envoie des sms tous les deux Il y a combien déjà en dénattes sur switch Audrey ? Voilà Axel Alors que le reste du groupe était au restaurant pour le petit déj Axel était sur le côté en train d'envoyer des sms Il semble particulièrement contrailler La crée crée utile On va mettre la masse sur son téléphone pour lire un message Mais nous devons le faire que lorsqu'Axel ne l'utilise pas D'ailleurs l'une des précautions à prendre pour ne pas réussir notre affaire Et parler d'adversance avec le flux du temps Bah quand il est mort on aurait pu retourner au dernier truc quand il est mort et regarder les messages à ce moment là Non ? Logiquement Donc il a dû ressortir Est-ce que lui il est encore en train de bouger par là bas ? Ah ! Maître Splinter Et l'autre était vénère et a monté par ici C'est pas lui ? Bah en gros ça va Pour une nouvelle sortie c'est pas cher du tout ouais Alors il était là haut Il était là haut Il était là haut Oh ! Il est pas déjà Je regarde s'il est pas déjà été commensé par là bas des fois Et ça c'est pas le guitariste c'est Julie Merch Ils sont là En voiture Ok Donc là la voiture elle est là Ils ont du rentrer à l'intérieur je pense Ouais Il est là Il est là Voilà maintenant nous pourrons poursuivre l'enquête Je vais me connecter au système d'exploitation de cette antiquité de technologie pour en extraire les informations que nous recherchons Program scanner de macro détails déchargés Nous devons dérouiller le téléphone avant d'accéder aux données qui sont stockées Pour ce faire nous devons reproduire l'empreinte digitale Excel Ah ça c'était pas bon en vrai ? Ah d'accord le dessin derrière en fait c'est le modèle J'ai pas capté ça tout à l'heure Ok Ouais c'était des trucs qui allaient en plus Je me disais c'est bizarre des fois on les voit plus ou moins bien les dessins rouges Ok En fait c'est facile Comme nous le soupçonnions les rumeurs étaient fondées En réalité Ose a été évincée au groupe en raison du problème lié au copyright des chansons Les derniers messages envoyés contiennent des marionnements Ces manaces constituent un crime Si nous pouvions établir un lien avec ces messages Nous pourrions le faire arrêter pour un crime moins grave que le meurtre Cela devrait suffire à établir le véritable dingue du temps Sentir les messages qu'Excel a reçu Nous pourrons en extraire l'adresse IP triangulée Je ne sais pas les détails mais les techniques En d'autres termes nous pourrons l'occasion Oh ça Ok Oh non Nous avons traité ce téléphone mais aussi on était débarrassé Nous devons remonter le temps jusqu'à l'époque où le téléphone était encore en ses mains Ah mais ça je sais où il est J'ai tout vu J'ai tout vu Et t'es là Bingo Ose marche et on va décémer sur le même temps L'un des principes cause de décès à cette époque mais ce n'est pas mon problème Ce qui est important c'est qu'ils disent son téléphone Nous pourrons désormais d'avis en lien avec les menaces reçues par Axel et la police qui pourraient l'incuper Nous pourrons ainsi empêcher le meurtre d'Axel tout en obtenant une peine plus légère que celle du meurtre pour Ose Quoi travail d'actif Première vraie affaire résue Nous devrions fêter ça Allez tournez de Rome Nickel Commence à prendre le pli Attendez qu'est-ce que Je reçois des interférences bizarres dans le flux de l'espace-temps Comme si quelque chose s'était déformé Nous devons vérifier Il pourrait s'agir d'un dysfonctionnement de mes systèmes ou de quelque chose de pire La distension de flux temporel semble liée à Osborn Une coïncidence Les coïncidences sont pires ennemis Cela doit être lié au meurtre d'une manière ou d'une autre Retrouvez Osborn C'est simple qu'il était là C'est vrai qu'il y a quelqu'un qui est là Voilà Ose mais Hein Vous avez vu aussi Mes capteurs se comportent bizarrement Il y avait une personne à côté de lui Un truc semblait venir de l'extérieur Du flux temporel Il n'arrive pas à stabiliser son image Il est disparu dès que mes systèmes ont essayé d'en tirer des informations Pendant il reste des traces de son intervention dans le flux temporel Observez bien Ose La colère qu'il ressent n'est pas naturelle Elle doit être causée par un truc lui-même Nous devons absolument répondre à toutes ces questions Mais pour ce faire Nous devons archiver l'enquête Et retourner à l'écran principal de mon système C'est là que nous puissons poursuivre cette conversation Oh Et je vais aussi me débarrasser de ce stupide pack de langues J'ai bien peur que nous n'ayons plus le temps de plaisanter En tout cas, bravo des systèmes C'était déconcertant Je n'ai aucune trace d'une identité similaire dans ma base de données Mais nous sommes confrontés à quelque chose de totalement nouveau J'ai bien peur que la résolution de ce mystère soit longue et tortueuse Accordez-moi un instant pour que j'installe une petite mise à jour Voilà Je vous informe que j'ai ajouté des informations dans le journal A propos des événements étranges qui sont produits dans le cadre de la dernière affaire Nous ne pouvons toujours pas appréhender la nature de ce personnage mystérieux Mais nous ne disposons désormais que de quelques infos sur sa nature de ses pouvoirs Je propose que nous l'appelons rage pour le moment Oh ! Nouveau... Nouveau événement Nexus détecté Ok, désormais une explication s'impose Dans des circonstances normales, la ligne du temps véritable est naturellement résistante et peut s'adapter si des modifications mineures ou occasionnelles se produisent Mais s'il y a un trop grand nombre d'altérations quantiques qui viennent à se produire dans un court laps de temps alors ? L'histoire peut se distoquer Les condensés d'altérations sur la ligne du temps véritable sont dénommés événement Nexus Notre mission consiste à les stabiliser avant qu'il ne soit trop tard Nous devons identifier et restaurer toute altération portant préjudice au cours de l'histoire et nous devons le faire Immédiatement ! Ok L'événement Nexus est en train de qu'on revend pour l'âge perdu L'âge perdu, comme son nom l'indique, est une période oubliée de notre civilisation Jusqu'à très récemment, il n'existait aucune donnée sur cet âge et son existence même reste un peu secret bien regardée De plus, de nombreuses entrées concernant l'âge perdu dans la base de données sont classées niveau écarlate donc indisponible Nous devrons trouver des solutions au fur et à mesure Yes Audrey, j'espère que ça te plaira Nous y sommes L'âge perdu D'après mes lectures, un crime violent perdu de la ligne du temps Nous recherchons un cadavre à proximité de la pyramide Alors, où est la pyramide ? C'est ça ou c'est autre chose ? C'est bizarre les cornes Avec les ombres et tout, les coureurs sont pas les mêmes C'est la pyramide C'est peut-être ça qui s'appelle pyramide ? Ou la pyramide en construction du moins ? Ça, c'est la pyramide en construction, ça ? En fait, ça c'est le haut ? Donc la victime doit être par ici normalement ? Je me demande s'il y aura des refs à Astérix et Obélismi sur Cléopâtre ? C'est quoi ce truc ? Non, il fallait quelque chose, je ne sais pas quoi C'est Jaffar ça, non ? Yago ? Bon, en tout cas, je ne vois pas le crime Peut-être que personne n'a capté Y'a les trucs de téléportation En tous les sens Vu ? Bon, ça veut dire que je suis du bon côté Ce serait ça ? D'accord, c'est pour ça qu'il tire cette tête-là en fait Parce qu'il vient de trianguler un instant La soleil bloc de pierre, votre notre victime Je détecte des traces d'impossibilité Ce n'est pas censé se produire Nous devons apprendre comment cet événement Et trouver d'autres indices pour comprendre ce qui s'est passé Alors... Y'avait pas un truc par là-haut là ? Genre ça ? Bonne trouvaille ! De toute évidence, le treuil s'est cassé Et les pierres sont tombées Écrasant notre victime Vous voyez ces outils près du treuil ? Quelqu'un travaille ici Je vais peut-être vérifier si les machines ont été sabotées Donnez-moi une seconde pendant que je charge un sous-programme Pour mettre en évidence les défaillances structurelles des machines Découvrons si les machines ont été sabotées Scanner macro détail chargé On est bon Maintenant que j'ai compris, ça va tout seul Ah la musique est chill et... Elle te laisse se concentrer quoi Elle te met une ambiance quand même Scanner détaillé et finalisé Un rapport à qui s'agissait bien d'une défaillance structurelle Un rouage s'est brisé L'analyse d'image a montré de nombreuses fissures sur sa couche la plus superficielle Un signe délitante usure Dommage que notre analyse indique aussi que tous les autres composants étaient neufs Avec une seule pièce effectueuse Vraiment étrange Je nous ai ramené dans le temps Vous vous souvenez des outils que nous avons trouvé près de la poulie Ils doivent appartenir à quelqu'un Quelqu'un qui se trouvait à proximité à la machine Juste avant qu'elle le casse C'est pas ça Le voici notre ouvrier Il semble qu'il doit effectuer des tâches d'entretien sur les poulies Nous devons reconstituer l'identité de l'ouvrier Et chercher des informations sur lui dans toutes mes archives Ce programme correspondant de base de données chargées Ok Voila Ok Au travail Dommage que la base de données ne contienne aucune information Utile juste un nom Athanone Queue Noire Une idée Suivons Athanone dans le temps pour voir ce qu'il a fait juste après la sinon Nous devrions prendre nos notes mentalement si nous voyons quelque chose d'inituel dans son comportement Attention délective Athan est le seul ouvrier à avoir une queue noire Ok Ok Alors Euh On a vu qu'il y a la sortie qui était là J'ai du se barrer hein Donc celui Il remet un annelle reçu au contre maître et essaye très probablement de prouver son innocence en montrant qu'il a acheté de nouvelles pièces pour les poulies comme il était censé le faire Voyons ce qu'il a fait ensuite Ça va pas être loin Oh ! Là Adam Et Jasmine Qu'est ce qu'il a pu faire après ? D'ailleurs il y a une ref là mais je l'ai pas Pas lui Ah il doit y avoir une ref là mais je l'ai pas non plus Réda Alors Regardez tous les personnages qu'il y a là mais j'ai l'impression qu'il a bougé il doit plus être ici hein Y'a dû bouger je sais toujours pas ce que c'est comme truc ça Peut être barré du coté du marché Non Non Hum Y'a bougé autant que ça ? C'est juste toupé Bah 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 Ah ça c'est Brandon Fraser là La momie J'ai pas la réponse Ici mais il doit y en avoir une Bah bah J'ai autant que ça quand même C'est une ref à Dragon Ball ça ou quoi ? Parce que ça fait deux personnes que je vois avec un scooter Ah c'est le vendeur de lampe ou ? J'ai pas la réponse Il est passé où ? Attends il a pas pu couper de ouf Attends il était là tout à l'heure Là en un laps En fait le problème c'est que tu sais pas S'il y a toujours autant de temps entre les laps En fait t'as toujours des petits trucs à regarder A dire Ah tiens c'est marrant Et puis voilà Parce que là on est d'accord Il était là Il a fait ça Et il est parti là bas Du coup il est forcément pas loin Il est forcément pas loin du tout en fait On passerait limite notre retour à regarder partout pour repérer les refs C'est ça Et puis surtout qu'en fait sur les refs il y a des petites histoires Parce que à chaque fois t'as une dizaine de marqueurs Possibles quant à tout Et tu vois les petites histoires qui se créent à droite à gauche C'est cool Non c'est lui non ? Ok C'est pas fini Il a pu se barrer où ? Bah là s'il a une tome de fromage on devrait pouvoir le repérer facilement en vrai Il l'a gardé du moins Ah attends c'est pas lui On reconnait sa queue Chapeau élégant Un chapeau dessus le temps Ah et la tête qui a paru entre temps là Il y a une tomate là pourquoi Comment il y a une autre enquête ça derrière Attends c'est à bout ça regardez Ah c'est encore Brandon Fraser Ouais je sais pas qui c'est lui C'est pas la ref Oh il s'est acheté un caillement Enfin un crocodile C'est immense Amérique Voilà Assez dans son emplacement précédent Il y a sans doute utilisé une porte Une de ces portes lumineuses Une merveille de l'âge perdu Qui ne pouvait transporter un cendrian N'importe qui d'autre D'une porte à l'autre D'accord c'est une ref J'ai oublié cette série Stargate ça non ? Il avait écrit un truc sur rat d'ailleurs Je le sais de l'écrivain de tout à l'heure Euh mais je suis presque sûr Que les travailleurs de l'âge perdu Ne pouvaient généralement pas s'offrir de tel luxe Le fromage La coiffe excentrique Le crocodile convainit Alors comment Attends A-t-il pu obtenir autant d'argent ? On l'a payé pour buter quelqu'un Essayons de reconstituer la journée d'Attends depuis le début Nous avons vu Attends réaliser la maintenance des poulies Il a également dû acheter des pièces de rechange Et a probablement reçu des tâches de contre-maître Il me semble que jusqu'à la toute fin de l'ère de l'information Et à l'an 2100 Les ouvriers reçoivent généralement un briefing quotidien du contre-maître Le contre-maître il doit être par là-bas Le briefing je pense qu'il doit y avoir plusieurs personnes normalement Et à la dernière bout là-bas Je pense qu'à quoi ressemble le contre-maître Il y a une moustache Ouais Ça va être dans le coin Ah c'est pas ça Là Comme nous le soupçonnions Le contre-maître a donné à Attends une liste de pièces à acheter Et l'argent pour se faire Voyons voir ce qu'il s'est passé ensuite Ah il a acheté des pièces de cases Il a gardé la différence c'est ça C'est sûr ? Le pharaon c'est un chat Il a dû aller dans le marché Ah attends C'est lui ? Pas lui Attends 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 C'est lui Et là Près du vendeur de pièces de détachers bon marché Attendez Quelque chose ne va pas Je peux clairement lire Une fluctuation temporelle La ligne du temps est incroyablement fragile dans ce marqueur précis Regardez le visage de la bandeuse est absent De notre polarité Elle n'est pas réelle Ou plutôt Elle ne se fait partie d'une véritable ligne du temps Quelque chose s'attaque au flux correct de l'histoire Ce n'est pas faire grand chose pour le moment J'ai besoin de toute ma puissance de calcul pour analyser ce paradoxe Nous devons d'abord résoudre l'affaire Nous regarder des rouages de cette boutique de fortune pour comprendre ce qui s'est passé Mais nous avons besoin de preuves Je parle que ce ne sont pas les pièces qu'Aton devait récupérer Essayons de déchiffrer sa liste Nous devons confirmer notre théorie Ah non C'est mort Alors attendez Il faut trouver les trucs dans le bon ordre Euh plutôt ça Voilà Et non toujours pas Ok Il y a une bonne solution Allez oh Il y a un goût des zooms C'est parce que c'est des ouf ici Ah mais ça c'est les flux twitch Malheureusement Toujours pas amélioré depuis le début Exactement comme nous le pensions Aton a été chargé d'acheter des pièces de qualité supérieure Et a reçu suffisamment d'argent Détective voyez ce qui s'est passé Quelque chose a essayé d'altérer le cours normal des événements pour des raisons inconnues Pour ce faire Notre ennemi n'assistit pas directement Mais tente de provoquer des changements subtils Qui auront des réflexions sur l'ensemble de la ligne du temple Par exemple dans ce cas Quelque chose a appris l'apparence d'un vendeur de pièces détachées pour marcher En étant Aton a trompé le contremaître Aton a acheté un rouage usé pour 3 fois rien Et a dépensé le reste du budget en articles de luxe Pourtant nous ne pouvons pas interférer avec l'histoire réalité Aton maintenant Car il n'a toujours pas connu une crise Mais il a quelque chose Dans ce quelque chose a ratifié le reçu Pour ce serait qu'il y a de son ami Nous pouvions l'aperçoit en train de faire cela avant l'accident Nous pourrons le faire arrêter pour fraud En empêchant l'accident de se produire Le concept est cool Le concept est vraiment cool Attends Donc il doit être en train de revenir Et il a du modifier un truc sur le passage Non Il a du modifier un truc sur le chemin Et bien sûr le 3 c'est ça Je vois qui c'est lui Il va avoir une tomate J'avoue mais j'attends une avec une petite impatience le jeu Layton Ah il sort quand déjà Il faudrait qu'on se fasse les Layton que je n'avais pas fait J'ai toujours pas fini le truc du spectre là J'avais moyen aimer C'était le 3ème Layton qu'on avait fait Que j'avais moyen aimer J'ai trouvé pas l'histoire j'avais trouvé pas ouf Enfin pas Elle était pas plausible en fait Je sais pas si ça s'est vraiment amélioré par suite Là il voit l'étiquette de prix d'un équipement de haute qualité Maintenant nous pouvons émettre une impulsion mineure de manière à ce qu'un garde le remarque Yes Je me demande bien ce qui aurait changé le cours de l'histoire La mort d'un ouvrier inconnu ou Aton se faisant passer pour un maître béni par l'oeil de rat Bref bon travail détective Vous avez résolu ces affaires mais j'ai peur que ce soit la première d'une longue série Retournons à l'ordinateur central et analysons les données pour que nous ayons reçu Que nous avons recueilli sur notre ennemi incisable Voilà quelque chose de vraiment troublant Semblerait que Rage ne soit pas la seule entité qui essaie de perturber la ligne du temps véritable Mais commençons par les bonnes nouvelles Vous avez résolu les affaires et contribué ainsi à cette mission au long cours de stabilisation de l'événement Nexus à âge perdu Le stade actuel de votre progression est de 12,5 En parlant de mauvaises nouvelles Pendant que nous nous étions occupés à faire notre travail Il y a eu une fuite de données dans les archives des histoires Folkrum Les événements clés de l'histoire humaine Détective Penses-tu pouvoir m'aider à recontrer cette histoire ? Considère cela comme une quête secondaire pendant les pauses entre deux enquêtes Ah sympa ! Merci et maintenant revenons à des affaires plus urgentes Attends Effectuez des tests sur les données que nous avons récoltées à propos de notre ennemi Mais il faudra un certain temps avant d'obtenir des résultats significatifs Pour ce temps je sais juste à l'heure que nous commencions à nous occuper du prochain paradoxe qui menace les âges perdues D'accord donc en fait on n'est pas obligé de faire le 100% de tout pour finir Il y a des petits trucs à droite à gauche en plus Ok Donc on a un truc dans le futur Un âge entre deux D'accord on a en tout un Un, deux, trois, quatre, cinq On a cinq maps en fait Ok j'ai quoi de 10 états C'est sympa Ok Bah les amis Il va falloir que je vous laisse parce que j'ai quelques petits trucs à régler J'ai reçu un petit message tout à l'heure Un petit peu de travail qui m'attend en parallèle J'aurais bien voulu qu'on continue un petit peu le jeu avec vous en vrai Il est vraiment cool Vraiment très très cool Je vous rappelle il est dispo sur Switch et sur PC si j'ai pas de bêtises Prime O'Clock Hop Allez j'ai même pas le mot de télé Prime O'Clock Yes Il est dispo sur PC OS Euh Mac OS Et euh Et Switch si jamais vous voulez le tester C'est vraiment bien sympa en tout cas Les amis On s'arrête là dessus N'hésitez pas à le tester si vous avez l'occasion